Coucou les petits crucifères, on se retrouve aujourd'hui pour l'épuisante 116 d'Apprenons Ensemble, accompagné de l'IA pour le verso des flashcards. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quelle vitamine recycle la vitamine E une fois oxydée ? Alors, la vitamine E, elle est recyclée par la vitamine C. Pour les détails, je ne connais pas trop. Je sais par contre qu'une fois que la vitamine E a fait son action, donc de neutraliser un radical libre, elle perd une partie de ses capacités et devient elle-même un radical libre, mais moins nocif. Et c'est là où la vitamine C doit interagir pour la recycler, pour recycler la vitamine E. Et ainsi recommencer ce cercle vertueux anti-oxydant, j'ai envie de dire. Je suis en train de penser, je crois qu'il y a... Enfin, c'est même sûr qu'il y a d'autres substances qui font ça, c'est-à-dire d'autres substances que la vitamine C qui recyclent la vitamine E, mais je ne sais pas si c'est d'autres vitamines, ou si c'est un minéral. Donc, il ne faut pas que j'oublie de poser la question à l'IA. Passons à la vérification, c'est parti ! Quelle vitamine recycle la vitamine E une fois oxydée ? La vitamine C recycle la vitamine E une fois qu'elle a été oxydée. La vitamine E, un antioxydant liposoluble, protège les membranes cellulaires contre les dommages causés par les radicaux libres en se sacrifiant elle-même pour être oxydée. Une fois oxydée, la vitamine E peut être régénérée en sa forme réduite active grâce à l'action de la vitamine C. Ce processus montre l'interaction synergique entre ces deux vitamines antioxydantes où la vitamine C, soluble dans l'eau, aide à maintenir la vitamine E, soluble dans les lipides, dans un état réduit et actif. Vitamine E Le terme « vitamine » est dérivé du latin « vita » « vie » et « amine ». Ce dernier terme ayant été utilisé à l'origine car les vitamines étaient initialement considérées comme des amines nécessaires à la vie. « E » est simplement la désignation qui a été attribuée à cette vitamine lors de sa découverte. Vitamine C Également connu sous le nom d'acide ascorbique où « A » signifie « non » et « scorbique » se réfère au « scorbut », une maladie causée par la carence en vitamine C. Imagine la vitamine E comme un super-héros fatigué après une bataille qui vient à la rescousse. La vitamine C comme un bon ami avec une boisson énergisante prête à aider la vitamine E à se lever et à repartir. Cette interaction entre la vitamine E et la vitamine C est exploitée dans les compléments alimentaires et les produits de soins de la peau pour maximiser les effets protecteurs contre le stress oxydatif potentiellement ralentissant le vieillissement cutané et renforçant l'immunité. Le recyclage de la vitamine E par la vitamine C est un exemple remarquable de la façon dont les vitamines interagissent de manière complexe pour soutenir la santé antioxydante dans le corps. Comment la vitamine C aide-t-elle à régénérer la vitamine E après qu'elle a été oxydée ? Comme tu l'as dit et comme je l'ai dit aussi au recto de la flashcard la vitamine E se sacrifie après avoir joué son rôle d'antioxydant après elle devient à son tour un radical libre peu nocif mais quand même nocif jusqu'à que la vitamine C la recycle pour qu'elle retrouve sa forme réduite active comme tu l'as dit et donc antioxydante. Exactement, tu as bien compris le processus. La vitamine E après avoir joué son rôle d'antioxydant et s'être oxydé est en effet transformé en une forme de radical libre moins nocive. La vitamine C intervient ensuite pour réduire ce radical libre régénérant ainsi la vitamine E à sa forme antioxydante active. Ce cycle de recyclage renforce le système de défense antioxydant du corps protégeant ainsi les cellules contre les dommages oxydatifs. Tu as très bien résumé ce mécanisme. Si tu as d'autres questions ou besoin de clarification supplémentaire n'hésite pas à demander. Oui, je voudrais savoir si d'autres facteurs pouvaient recycler la vitamine E même si ce n'est pas une vitamine. Et par la même occasion, si tu peux aussi me donner quelques exemples de minéraux, vitamines ou même enzymes importantes qui peuvent être recyclés. Je suis preneur car je trouve ça très passionnant. Recyclage de la vitamine E. En plus de la vitamine C, il existe d'autres facteurs qui peuvent contribuer au recyclage de la vitamine E. Voici quelques exemples. 1. Glutathion. C'est un tripeptide contenant du glutamate, de la cystéine et de la glycine. Le glutathion réduit dans les cellules peut également aider à régénérer la vitamine E à partir de sa forme oxydée. 2. Coenzyme Q10, ubiquinone. Un autre antioxydant liposoluble qui peut régénérer la vitamine E. La coenzyme Q10 est présente dans les membranes cellulaires à côté de la vitamine E réduire la forme oxydée de la vitamine E, aidant ainsi à maintenir son activité antioxydante. Autre substance recyclable. Le concept de recyclage n'est pas limité à la vitamine E. Plusieurs autres composés antioxydants subissent des processus de régénération similaires. Vitamine C. Comme mentionné, elle peut être régénérée après avoir été oxydée. Le glutathion peut aider à convertir la forme oxydée de la vitamine C, acide déshydroascorbique, en sa forme réduite active, acide ascorbique. 2. Glutathion. C'est un antioxydant intracellulaire majeur qui peut être régénéré. Une fois oxydé en glutathion disulfure, GSSG, il peut être réduit en retour en glutathion réduite, SH, par l'enzyme glutathion réductase, en utilisant d'une ADPH comme cofacteur réducteur. 3. Ubiquinol, forme réduite de coenzyme Q10. Après avoir servi dans la chaîne de transport d'électrons pour protéger les cellules contre le stress oxydatif, l'ubiquinol peut être oxydé en ubiquinol. Plus tard, il peut être réduit en retour en ubiquinol. Importance de ces cycles de recyclage. Ces cycles de recyclage sont vitaux pour maintenir l'équilibre redox dans les cellules, protégeant les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres et le stress oxydatif. Il joue également un rôle crucial dans la prévention des maladies chroniques liées à l'âge et autres affections liées au stress oxydatif. Conclusion. Le recyclage des antioxydants dans le corps est un mécanisme de défense essentiel qui aide à maximiser l'efficacité des substances antioxydantes et à maintenir la santé cellulaire et systémique. Cette dynamique montre la complexité et l'efficacité des processus biochimiques du corps humain. Si tu es curieux de savoir plus sur ces processus ou d'autres sujets liés, je suis là pour explorer davantage avec toi. Waouh, c'est trop stylé. Je vais approfondir le sujet calmement comme ça on pourra en faire des flashcards et passons à la flashcard suivante. C'est parti. C'est quoi les doigts de zinc ? Alors, les doigts de zinc, je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, je sens que ça va être mémo-technique vu le nom. Je l'avais noté à mettre dans les flashcards car la semaine dernière je crois, suite à l'explication d'une question en lien avec le zinc, Lian nous avait parlé de ça. Alors je ne me rappelle plus de quelle question c'était. Ah, maintenant ça me revient. Oh, maintenant ça me revient. Je crois justement que Lian nous disait que tout ce qui était en doigts de zinc était zinc dépendant. Et il reste juste à savoir qu'est-ce que sont ces doigts de zinc. Donc, je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas. Donc, passons à la vérification tout de suite. C'est parti. C'est quoi les doigts de zinc ? Les doigts de zinc sont des motifs structurels que l'on trouve dans certaines protéines, impliquant des atomes de zinc qui stabilisent la structure. Ils jouent un rôle crucial dans la liaison à l'ADN, l'ARN ou d'autres molécules, facilitant divers processus biologiques comme la transcription génétique. Les doigts de zinc sont des domaines de protéines qui peuvent être impliqués dans diverses fonctions, notamment la régulation de l'expression des gènes, la réparation de l'ADN et la signalisation cellulaire. La structure typique d'un doigt de zinc comprend un, un ou plusieurs ions de zinc qui sont coordonnés entre des résidus de cystéine et ou d'histidine. Cette coordination avec le zinc permet de stabiliser la structure du domaine de la protéine, souvent en forme de boucle ou de doigts. Dans le contexte des doigts de zinc, le principe de clé serrure peut être illustré par la façon dont ces structures se lient spécifiquement à des séquences d'ADN ou d'ARN. Chaque doigt de zinc est configuré de manière à reconnaître et se lier à une séquence nucléotidique spécifique, agissant comme une clé qui s'adapte précisément dans la serrure que constitue la séquence cible. Le terme « doigt de zinc » provient de l'observation de la structure tridimensionnelle de ces domaines au microscope électronique, où le zinc et les résidus qui l'entourent forment une structure qui évoque la forme d'un doigt. Imagine que les doigts de zinc sont comme des super-héros microscopiques qui jouent à twister avec l'ADN, se tordant et se pliant pour se fixer exactement là où ils doivent agir. Les doigts de zinc sont utilisés en biotechnologie et en médecine génomique pour concevoir des protéines artificielles qui peuvent se lier spécifiquement à des séquences génétiques cibles. Ces technologies sont utilisées pour la modification génétique, le développement de thérapies géniques et la recherche sur les maladies génétiques. Les doigts de zinc sont des éléments essentiels pour la fonction de nombreuses protéines impliquées dans la régulation génétique et la stabilité du génome, illustrant la complexité et la précision de la machinerie moléculaire cellulaire. Quel rôle principal les doigts de zinc jouent-ils dans les processus cellulaires ? Alors le rôle principal parmi tout ce que tu as dit, je dirais que c'est la transcription génétique. C'est tout à fait juste. Les doigts de zinc jouent un rôle crucial dans la transcription génétique, notamment en se liant à des séquences spécifiques d'ADN pour réguler l'expression des gènes. Ils sont également impliqués dans d'autres processus comme la réparation de l'ADN et la signalisation cellulaire. Mais leur rôle dans la transcription est effectivement centrale et essentielle pour le fonctionnement correct des cellules. Bravo pour ta réponse. Si tu as d'autres questions sur ce sujet ou un autre, je suis là pour t'aider. Oui, j'ai une autre question. Alors en fait, j'ai compris que les doigts de zinc dépendent du zinc pour fonctionner correctement. J'ai compris aussi que tout ce qui est lié à l'ADN n'est pas forcément dépendant au zinc. Mais est-ce que chaque étape liée à l'ADN n'aurait pas besoin d'un tout petit peu de zinc pour se faire efficacement ? Je suis un peu perdu dans tout ça. C'est une excellente réflexion, mais il est important de préciser quelques points pour bien comprendre le rôle du zinc et d'autres métaux dans les interactions avec l'ADN. Clarification. Non, il n'est pas correct de dire que tout ce qui est lié à l'ADN est dépendant du zinc. De nombreuses protéines et enzymes interagissent avec l'ADN sans nécessité de zinc. Par exemple, certaines protéines impliquées dans la réplication de l'ADN, la transcription et la réparation de l'ADN fonctionnent sans zinc. Cependant, pour les protéines spécifiques comme les doigts de zinc, le zinc est essentiel pour leur structure et leurs fonctions. Le rôle du zinc dans les protéines à doigts de zinc. Dans le cas des protéines à doigts de zinc, structure et stabilité. Le zinc joue un rôle crucial dans la stabilisation de la structure tridimensionnelle de ces protéines, permettant ainsi une interaction efficace et spécifique avec l'ADN. Spécificité de liaison. Le zinc aide à maintenir la forme précise du domaine de liaison à l'ADN, ce qui est essentiel pour que la protéine puisse reconnaître et se lier à des séquences spécifiques de l'ADN. Autres interactions dépendantes du zinc. Le zinc est impliqué dans d'autres processus biologiques importants qui ne concernent pas directement l'ADN comme certaines réactions enzymatiques ou il agit comme cofacteur catalytique. Conclusion. Il est donc plus précis de dire que, bien que le zinc soit crucial pour les fonctions de certaines protéines spécifiques impliquées dans l'interaction avec l'ADN, comme les doigts de zinc, il ne s'agit pas d'une exigence générale pour toutes les interactions ADN-protéines. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree